Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Je fais cette vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés qui s'ajoutent sur les Spartans avec la mise à jour 2.0.34 C'est une grosse mise à jour qui concerne toutes les Spartans, de la Spartan Ultra à la Spartan Trainer qui ajoute, il y a une partie de cosmétiques il y a beaucoup d'améliorations du côté des outils d'entraînement et enfin des améliorations pour les fonctions connectées notamment au niveau des smart notifications C'est une mise à jour, vous ne l'avez peut-être pas encore reçue sur votre montre elle sera déployée entre le 17 et le 21 mai donc la seule solution que je vais vous proposer c'est de connecter votre montre tous les soirs quand vous rentrez du boulot pour voir si elle va le recevoir Alors la première modification c'est si comme moi vous aviez l'habitude de checker le niveau de batterie ici maintenant vous voyez qu'il a disparu c'est parce que maintenant il y a un nouvel écran à partir de la watch face on appuie sur le bouton du milieu et on arrive sur l'écran d'information on trouve là la date, le niveau de batterie le nombre de notifications en mémoire le type d'entraînement pour la journée donc là aujourd'hui je n'ai pas planifié d'entraînement sur MovesCamp donc c'est un marque jour de repos demain j'ai planifié deux sessions Vélotaf donc elles apparaîtront ici et là en haut en fonction de ce que vous avez qui tourne vous pouvez avoir soit l'heure du réveil soit le déroulé d'un chrono ou d'un compte à rebours s'ils sont en train de tourner voilà ensuite à partir de cet écran si vous appuyez sur le bouton vers le bas on tombe là sur les smart notifications donc c'est quelque chose qui manquait sur les Spartan clairement Sunto avait intégré les notifications sur les Spartan comme sur les Ambit mais on ne pouvait pas les voir sur les Spartan après quelques secondes dès qu'elles disparaissaient de l'écran on ne pouvait pas les retrouver là maintenant on les retrouve on peut lire le début des messages et ensuite on revient simplement en arrière on retombe sur l'écran d'information et sur la watch face ensuite au niveau des outils pour l'entraînement la précédente mise à jour avait ajouté les zones de fréquence cardio mais on était resté un peu tous sur notre fin puisqu'il n'y avait que les zones de fréquence cardio pas d'alerte et surtout rien pas de zone d'allure c'est réglé cette fois dans les objectifs vous pouvez activer un objectif d'intensité fréquence allure donc fréquence cardio bien sûr allure il y a également la possibilité de configurer des zones de puissance je n'ai pas de capteur de puissance connecté donc j'imagine qu'il n'y a que quand un capteur est connecté que ça apparaît et dans les objectifs on peut configurer un objectif de durée et de distance et là vous recevrez pendant la séance d'entraînement vous recevrez une notification à 50% et à 100% de l'objectif et je ne l'ai pas dit mais si vous activez les zones maintenant on reçoit des des alertes sonores et par vibration si on dépasse ou si on est en dessous de la zone cible ensuite on bouge dans les widgets lorsqu'on descend voilà l'écran d'activité quotidienne a changé avant on avait l'arc de cercle qui était un peu plus petit là cette fois il est pouce de tour de l'écran on passe toujours de calories à nombre de pas en appuyant sur l'écran on a toujours les graphiques de pas et de calories ensuite sur l'écran de récupération on a maintenant les entraînements et la récupération donc là le temps de récupération et là les entraînements de prévu donc on peut se fixer un objectif il suffit de d'aller dans les paramètres objectif hebdo et on se fixe un objectif de sport pour la semaine et on a l'historique des entraînements alors bon ça fait un petit moment que je n'ai pas porté la Spartan Ultra vous le voyez sur la gauche on devrait avoir en vert clair des barres pour chaque séance de sport que j'ai effectué et sur la droite en vert foncé une barre pour chaque séance qui est planifiée donc là on voit que j'ai deux exercices planifiés parce que j'ai planifié un vélo-taf aller et un vélo-taf retour donc que je testerai demain ici on a un graphique de la charge des activités des activités et avec les totaux sur la semaine en heures et calories et enfin si on descend encore là où on avait les graphiques d'altitude et de pression atmosphérique on a maintenant une nouvelle donnée qui est la température donc je rappelle comme le capteur est à l'intérieur de la montre il est affecté par la chaleur de votre corps lorsque vous portez votre montre là en gros la face en dessous est à 37 degrés la face dessus est à la température extérieure donc vous aurez à peu près toujours une température fausse pour moi ça c'est utile par exemple dans un bivouac où là vous retirez votre montre pour la nuit vous la mettez à un endroit où vous ne la perdrez pas et le lendemain matin vous avez la température au réveil je pense que là chacun trouvera son utilisation ou pas pour cette donnée dans le journal d'entraînement on avait avant le temps le temps de l'activité maintenant on a le temps et la distance parcourue vous voyez à chaque fois on a le temps la distance parcourue donc là petite chose cosmétique mais c'est des petites choses qui comptent qui font que c'est plus facile on n'a pas besoin du coup de faire un clic de plus pour aller voir on se repère beaucoup plus facilement dans l'historique sur un exercice lorsque on veut lancer un enregistrement donc par exemple pour moi demain j'aurai on a des profils qui vont s'afficher en fonction de l'entraînement prévu donc par exemple demain lorsque je vais lancer mon activité cyclisme il va me proposer en fait un cyclisme 55 minutes 21 km parce que c'est les objectifs que j'ai rentré dans mon entraînement planifié sur MousseCount donc pour ça vous allez dans MousseCount vous planifiez vos entraînements et vous aurez ici la montre vous proposera d'emblée un profil avec votre entraînement qui est prévu lorsque autre petite amélioration aussi bien pratique on va lancer une activité tant pis si on est à l'intérieur maintenant lorsque vous mettez l'activité en pause on voit le temps et il y a d'autres infos là on est à l'intérieur donc on a une activité qui n'a rien du tout mais on peut voir alors de mémoire c'est la distance et la fréquence cardiaque et plus uniquement le temps voilà donc finalement en fait on attendait beaucoup de la précédente mise à jour qui était annoncée comme une mise à jour performance qui finalement n'apportait pas énormément de choses là celle-là elle apporte vraiment beaucoup de choses pas mal d'outils d'entraînement alors ok il n'y a toujours pas le support des des entraînements des séances d'entraînement la programmation des séances d'entraînement complexes donc si vous voulez faire du fractionné pyramidal ça sera toujours pas possible mais là on a quand même déjà un peu plus d'outils on a des alertes pendant les activités et et on a je pense en termes de confort d'usage tous ces petits ajouts que je vous ai montré là ou quand je vous ai dit c'est du cosmétique c'est c'est quand même à mon avis des choses qui rendent la montre plus agréable à utiliser au quotidien donc je vais je vais commencer ce soir pour le suivi du sommeil et demain pour les activités vélo taf piscine le midi vélo taf le soir et puis course à pied ce week-end pour me rendre un petit peu compte de ce que ça donne tout ça mais au final je pense que c'est vraiment une grosse mise à jour d'ailleurs on le voit dans sa numérotation jusqu'à maintenant on était dans des séries à un point quelque chose là on est passé à deux points quelque chose donc voilà abonnez-vous à la chaîne comme ça vous serez prévenus des publications des prochaines vidéos que ça soit sur la Spartan Ultra la Spartan Trainer ou la Spartan Sport Vristachère Barro puisque sur les trois Spartans que j'ai bon pour l'instant j'ai fait la mise à jour uniquement sur l'Ultra les deux autres je m'en occuperai ce week-end mais là vous voyez l'heure qu'il est il est un petit peu tard je vais uploader ça sur YouTube et vous l'aurez demain matin vous n'avez plus qu'à cliquer sur j'aime et ça partira